On l'oublie trop souvent, mais Cana maintes fois était le berceau d'œuvres et de cinéastes dédiés au genre. Et pour des hectolitres de chialades autorisantes, on aura rempli parallèlement quelques piscines d'hémoglobine et autres viscères fumantes. C'est pourquoi quand la quinzaine des réalisateurs accueillent Mandy, on se surprend à espérer un retour en farce de Nicolas Cage. Voici donc le grand Nick, bûcheron métalleux amoureux fou de son épouse, laquelle offre son titre au film de Panos Cosmatos. Malheur de malheur, une secte de hippies fou de Dieu la kidnappe dans l'espoir de lui tasser les vertèbres entre deux prises de LSD. Ce point de départ classique de ce qui se voudrait un film de vengeance post-moderne appelait deux orientations possibles, le délire méta ou la convocation respectueuse des codes du genre. Manque de bol, Cosmatos préfère jouer au malin et bouffer simultanément aux deux racliers, sans s'inquiéter d'en maîtriser aucun. Mad Flak, Pipi Rothschild esthétique rétro-psychédélique fait un temps illusion, difficile de ne pas remarquer. Combien elle s'avère techniquement pauvre, artistiquement limitée, invitée avec un systématisme qui confère à la paresse. Comment masquer la sidérante nullité de la chose ? Une gélade violette, trois nappes sonores sursaturées et un effet grossier de bruit numérique pour simuler les Vipéloge d'antan y suffiront amplement, trop grossier pour être un hommage véritable ou réussi, Mandy parie sur l'inculture de son public pour le séduire. Peu importe que les séquences violentes soient expédiées, répétitives et faussement gores, le an festivalier et moustillé par une œuvre peu fréquentable n'y verra que du feu. Peu importe que le récit n'ait aucun sens, quand la première joie des séries B demeure leur linéarité agressive, le public n'en a qu'une image reconstituée et déformée. Cette logique de la contrefaçon incompétente est la ligne directrice de tout le film, qu'elle pourrit avec un opportunisme beaucoup plus violent que les exactions dépeintes à l'écran. Nicolas en cage bien au fait de sa propre médiocrité et méprisant son matériau d'origine auquel il se réfère, Cosmatos transforme Nicolas Cage en boîte à gags chargé de délivrer toutes les demi-heures une mimique parodique, une réplique badass, toujours pensée comme des gags. Cette logique du second degré Gognard témoigne combien le scénariste ignore que les fétiches zèbres ne se sont jamais moquées d'eux-mêmes, préférant une récréation assumée hors du réel à un clin d'œil amer. Mais, ivre de son esthétique tape à l'œil et faussement soigné, qui confond harmonie et symétrie, vertige et gueule de bois, Cosmatos en vient à se regarder filmer, et étalant son absence de savoir-faire pendant plus de deux heures. Le premier mérite des péloches fauchées était leur concision. Mais n'est pas Roger et Cormand qui veut, en témoigne cette arnaque détestable, qui se rêve méta-transcendance mais échoue au pied de Ghostry D2, l'esprit de vengeance, qui fort des mêmes ingrédients, osait fièrement jouer la carte de la déviance de fête foraine. Mandy se rêve triple sec, mais nous tenons là le panaché du film d'horreur, saturé de cynisme à en vomir.